Bonsoir et bienvenue dans Sautop, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. On va parler d'un quartier aujourd'hui, un quartier rive droite, où nous sommes d'ailleurs ici à Sud-Ouest et TV7, celui de la rive droite, avec son maire adjoint, Jérôme Syrie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors on va parler de ce quartier d'abord parce qu'il y a une actu, celle du Pont-de-Pierre. On en reparle très, très souvent. C'est une sorte de feuilleton pour nous, celle du Pont-de-Pierre. Parce que dernier petit épisode en date, on va dire, un commerçant a déposé un recours contre cette fermeture. Il y avait quelques commerçants effectivement qui s'opposaient à la fermeture du Pont-de-Pierre aux voitures, je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas constaté. Ça vous inquiète, non ? C'est une petite péripétie de plus ? Non, il n'y a pas d'inquiétude sur la légitimité, l'efficacité, la symbolique de la décision de fermeture du Pont-de-Pierre aux voitures. Et puis rappelons quand même que nous sommes dans un état de droit. Chacun a le droit de contester des décisions. Et en l'occurrence, le commerçant qui porte un recours a tout à fait le droit de le faire. D'accord. Et si jamais la justice lui donnait raison, vous seriez un peu embêté quand même, parce que vous êtes vous favorable à cette mesure. Vous en vous en doutez pour l'instant. Je crois que ce qui nous donnera raison, c'est l'histoire, surtout, de prendre ce type de décision. Rappelons quand même qu'il y a quelques semaines de cela, Nicolas Hulot quittait son poste de ministre d'État de notre gouvernement, parce que les décisions politiques n'avançaient pas suffisamment vite par rapport aux enjeux que nous avons aujourd'hui, des enjeux climatiques qui sont fondamentaux, mais ce ne sont pas les seuls enjeux. Et donc aujourd'hui, il est difficile de reprocher à ces mêmes politiques de prendre des décisions. Dans un paradoxe, nous avons la certitude que cette décision, elle est juste nécessaire d'une efficacité. En tout cas, dans ce recours, je l'ai lu. Et notamment, il est question d'études qui ne seraient pas suffisamment précises. Finalement, les conséquences de la fermeture du pont de pierre, on ne les connaît pas vraiment. C'est ce qui est dit dans ce recours, notamment la question de la pollution. Finalement, le fait d'internuer les voitures sur le pont de pierre, ça ne pollue pas moins. En tout cas, c'est ce que prétendent les opposants. Voilà, il y aurait finalement les conséquences positives qui sont invoquées. Elles ne seraient pas très certaines. Alors, elles sont certaines. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons peut-être pas suffisamment communiqué sur ces raisons. Alors, quelles sont ces conséquences positives ? Les conséquences positives ? Parce qu'on ne peut plus passer là. Donc, en voiture, déjà, on ne peut plus passer. On peut passer à vélo et à pied. Souvenons-nous, il y a un an, de notre posture, quand nous devions prendre notre voiture et aller rive gauche. Est-ce que nous passions par le pont de pierre ? Et quand nous y passions, c'était avec quel regret ? Parce qu'on restait entre... Il y avait d'énormes embouteillages. Rappelons-le, le troisième, c'était le troisième embouteillage de la métropole. Aujourd'hui, en enlevant les voitures, mais en ouvrant le pont de pierre à tous les autres modes de déplacement, il y a à peu près 70 000 personnes par jour qui passent sur ce pont de pierre. 40 000 en tramway, à peu près 12 000 en vélo et 6 000 à pied. Ce sont les comptages que nous avons, qui sont formels. Et donc, ne serait-ce qu'à ce titre-là, la décision est bonne. Nous n'avions que 3 % des franchissements de la Garonne en voiture qui se faisaient par le pont. Et aujourd'hui, nous avons 70 000 personnes. Vous imaginez le delta. Mais ça, c'est juste une question de mobilité. Donc, nous avons finalement rapproché les deux rives par le biais de cette décision. Mais la conséquence principale qui est mesurée, c'est que grâce aux stations de Atmo, qui est donc la nouvelle instance qui mesure la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine, nous avons pu mesurer que par la diminution du nombre de véhicules qui rentrent dans Bordeaux, certains se sont réorientés, mais d'autres ont disparu. Par cette diminution du nombre de véhicules, nous avons 16 000 personnes sur la métropole qui bénéficient d'une atmosphère d'une meilleure qualité. 16 000 personnes. Ce qui nous confirme, encore une fois, que les objectifs initiaux recherchés sont atteints. Et nous devons continuer à progresser sur une politique que le maire Alain Juppé avait choisie déjà très longtemps, qui est de rétablir une qualité de l'air dans Bordeaux la meilleure possible. D'accord. Et alors, et ces quelques commerçants qui ont, objectement, des difficultés avec une baisse de chiffre d'affaires, on en a déjà parlé, mais je vous repose la question. Voilà, je crois qu'il y avait quelques mesures qui avaient été prises. Je ne sais pas si elles ont été efficaces. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? D'abord, cette mesure, elle est quand même très impactante. Donc, les commerçants ont raison de s'inquiéter. C'est quand même un changement, un bouleversement dans notre quotidien. On sait par expérience que lorsque les voitures s'éloignent d'un lieu de zone de chalandise, finalement, ce sont les piétons qui y reviennent. Le panier moyen est un petit peu supérieur et la fréquence est un peu supérieure. C'est probablement ce qui se passe dans la grande majorité des commerçants. C'est une clientèle différente, en fait, qui arrive. C'est une clientèle différente. Qui consomme différemment. Qui consomme différemment. Qui consomme différemment. Mais généralement, à l'avantage des commerces installés. Néanmoins, il ne faut pas exclure que cette décision est quand même lourde de conséquences. Et certains commerces, bien sûr, en ont souffert. Des commerces de destination, par exemple. C'est la raison pour laquelle, dans les mesures parallèles d'accompagnement... D'enquêter auprès de ces commerces pour détecter ceux qui étaient en souffrance. Et parmi ceux qui étaient en souffrance, de les accompagner dans une analyse plus précise de leurs chiffres. Sur 170 commerces, il y en a à peu près 17 qui ont demandé un accompagnement. Dont 7 qui ont accepté d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais pas les commerces qui nous concernent au niveau du recours, étrangement. Donc, on a cherché à accompagner ces commerces-là. Et par ailleurs, souvenons-nous également qu'en février 2017, le Conseil municipal a pris une décision pour exempter de taxes sur les enseignes. Les enseignes des commerces qui ont une surface inférieure à 7 mètres carrés. Il se trouve qu'il y a à peu près 100 ou 105 commerces de l'avenue Thiers et de la place Stalingrad qui ont été exonérés. Donc, il y a plein de mesures d'accompagnement. Parce que nous sommes évidemment conscients que cette décision n'est pas une décision légère, bien sûr. Alors, on va parler, on va s'éloigner un petit peu du pont de pierre. On va parler du quartier de la Bastide en général. Un quartier en pleine mutation. Il y a quatre projets qui sont dans les cartons. Il va y avoir de plus en plus d'habitants. Vous allez nous donner quelques chiffres. On va parler des conséquences, effectivement, de cette explosion démographique de ce quartier. C'est deux fois plus, c'est ça, à peu près, entre 2015 et 2030 ? Oui, on peut dire en résumé, même si ce n'est pas exact. La Bastide compte 15 000 habitants en 2015. Elle en comptera 30 000 en 2030, grosso modo. Jérôme Cyril, est-ce bien raisonnable ? 15 000 habitants de plus en 15 ans, franchement, est-ce que c'est raisonnable ? Il y a des gens qui pourraient vous dire, ben voilà, mais alors, comment on fait ? Il faut des écoles, il faut de la voirie, il va y avoir encore plus d'embouteillages. On fait toute une série de services et d'infrastructures. Est-ce qu'on pourra les faire ? Parce que c'est bien le problème qu'on a dans plusieurs quartiers et dans plusieurs villes de la métropole aujourd'hui. Oui, alors on a une chance, sous la règle droite, c'est qu'on arrive après les autres quartiers qui se sont créés. Mais d'abord, il faut revenir un petit peu à la raison pour laquelle nous allons construire dans ces proportions. Il y a un petit peu plus de 30 000 demandes de logement à loyer modéré, entre autres, sur la métropole tous les ans. Et on ne répond qu'à une très petite fraction. Donc aujourd'hui, il y a une quantité considérable de familles qui ont envie de réaliser un rêve que vous avez déjà réalisé, que moi j'ai réalisé, c'est d'habiter quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité aujourd'hui. Il faut qu'on leur réponde, on ne va pas leur dire non, devenez pas habité à Bordeaux. Il faut qu'on se mette, nous, dans des dispositions pour pouvoir les accueillir correctement. Donc on fait des immeubles ? Parce que vous densifiez en fait. Vous densifiez. On densifie. Vous auriez pu faire des petites maisons, vous faites des immeubles. C'est exactement ce que l'on va faire sur le Belvédère. On va construire un village de pierre, entre autres, parce que les modes opératoires aujourd'hui permettent de construire avec de la pierre, tel qu'on le faisait avant, et de façon très économique. Et ce sera des habitats à loyer modéré, entre autres. On ne fera pas de bâtiment de grande hauteur, mais on va utiliser les espaces qui sont aujourd'hui disponibles. C'est-à-dire la hauteur qui existe aujourd'hui, à peu près ? Un petit peu au-dessus. On va grimper notamment sur les quais, sur des bâtiments qui sont un petit peu plus hauts, parce que si on ne va pas en hauteur, on va devoir s'étaler en largeur. Et sans s'étaler en largeur, nous avons des forêts, des bois, des parcs en périphérie qui sont extrêmement précieux. Mais la densité n'est pas un ennemi. Si tant est qu'elle soit gérée, elle peut même être un allié, justement pour les commerces. Nous avons besoin d'une densité de population minimale pour faire fonction... Ça ne va pas trop vite quand même, 15 000 de plus en 15 ans ? Effectivement, c'est rapide. Il faut la gérer, mais là justement, il ne faut pas juste un peu moins. Alors, on peut le modérer, mais ça veut dire qu'on va demander à des personnes qui sont désireuses de venir habiter, de patienter. Et moi, j'ai fait un choix un petit peu différent de celui-là. J'ai fait le choix d'abord de construire des équipements publics, des écoles, des crèches, des parcs, de façon à ce que les habitants qui vont venir nous rejoindre vont arriver dans un tissu local déjà construit et déjà mature. Ce qui impose, donc, en termes de trésorerie, de moyens pour la métropole, d'anticiper certaines dépenses, mais ça tient. Ce que vous dites, vous êtes maire adjoint du quartier, c'est qu'effectivement, il y aura les services et les infrastructures qui permettront aux gens de vivre normalement sans trop de difficultés. Une crèche de 40 places est en cours de construction à la Benauge. Le groupe scolaire Hortense, à côté, avec 16 classes, est en construction pour une raison à la rentrée 2020-2021. Pareil sur le secteur des champs, les réseaux électriques sont en cours de construction, les réseaux d'assainissement sont en cours de construction. Donc là-dessus, nous sommes parfaitement rassurés. Alors parmi ces projets, il y en a un à côté de Darwin, que je ne présente plus l'écosystème, qui pose problème à Darwin. Il y a un conflit entre BMA, l'aménageur, et les représentants de Darwin, notamment Philippe Barr. Est-ce qu'il est exact ? Parce que c'est un peu ce qui se dit, que finalement, la ville a beaucoup soutenu Darwin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, vous trouvez qu'ils se voient un peu trop loin dans leurs demandes. On essaye de trouver effectivement un point d'accord sur la gestion de terrains aujourd'hui qui sont réservés à des associations. Alors ce qui est très important d'abord, c'est de reposer avec un peu de rigueur le contexte. On parle de Darwin, mais Darwin, c'est un ensemble de 150 entreprises qui sont locataires de Philippe Barr, plus une propriété de la ville. La ville est propriétaire d'un morceau de Darwin, avec 25-30 entreprises qui sont localisées à l'intérieur. Ni la ville, ni la métropole, ni BMA, ni la SAS Bastigniel n'ont problème avec Darwin. C'est uniquement la SAS Bastigniel, qui est composée de Domo France, de Aquitanis et de BMA, qui ont un problème avec une personne, qui instrumentalise les associations pour récupérer des mètres carrés. Tout simplement. Mais nous n'avons aucun souci. Mais lui, il dit, voilà, moins de béton et plus de place aux associations. En gros, c'est ça, c'est son discours. Oui, et pour aller au-delà, il y a des projets... Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il y a des projets que nous soutenons complètement. Le skatepark a du sens dans le quartier. Accueillir Emmaüs dans un quartier qui est en plein développement, ça a aussi beaucoup de sens. Qu'est-ce que nous répondons ? Nous répondons à une chose très simple. C'est qu'il y a un principe de propriété privée qui doit demeurer. Quand on n'est pas chez soi, on n'est pas chez soi, tout simplement. D'une part, d'autre part, je réponds au moins que nous avons aujourd'hui une centaine de logements qui ne sont pas construits parce que nous n'avons pas pu construire la viabilisation pour les terrains sur lesquels il y a une centaine de logements. Et nous n'avons besoin que de ça. Le maire a très clairement expliqué que le skatepark avait sa place, que Emmaüs avait sa place. Parce que nous avons juste besoin de faire passer l'étude. Vous estimez que vous proposez finalement une sorte de conciliation. Pour l'instant, elle est refusée par Darwin ? Ça fait plusieurs pas par Darwin. Reprécisons bien. Par Philippe Barre. Voilà, Darwin, nous n'avons pas... Par son créateur. Par son créateur, que je salue quand même au passage pour son talent et pour sa réussite et pour son engagement. Parce que n'oublions pas qu'il y a sept ans, il n'y avait absolument rien sur ce secteur-là. Donc il a eu quand même l'audace de faire quelque chose et qu'il fonctionne. Donc ne lui enlevons pas ce succès. Nous avons juste une difficulté sur une zone dans laquelle nous n'avons pas le choix. Il faut que nous mettions les réseaux d'assainissement parce que par voie gravitaire, on doit aller de l'intérieur du quartier vers le quai. Le sujet est uniquement là et pas ailleurs. Et la SAS Bastignel, donc Aquitanis, Dombo, France et BMA sont aujourd'hui dans une impasse pour développer le quartier puisque les tuyaux doivent passer par là. Ce n'est pas plus compliqué. Bon, on verra si une solution est trouvée. Alors on va parler d'ailleurs de... Il y avait des travaux dans ce coin, il n'y a pas cet été. On ne pouvait plus passer en voiture. Ce sont des réseaux de chaleur, je crois. Expliquez-nous en quelques mots parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Ce que sont ces réseaux de chaleur ? À quoi ça sert concrètement pour les habitants, les futurs habitants de ce quartier ? Pour l'équivalent de 28 000 familles sur la rive droite, nous allons chercher de l'eau chaude à 80 degrés à 1500 mètres de profondeur et la réinjecter à quelques kilomètres de là. Et cette eau chaude permettra de fournir le chauffage et l'eau chaude à l'équivalent de 28 000 foyers. Évidemment, entre le point de forage et le point de réinsertion, il faut que nous amenions l'eau dans chacun des foyers concernés. Donc il faut creuser, mettre des tuyaux partout. Donc il y a beaucoup de travaux. Il y en a pour combien de temps, ces travaux ? Ce sont les travaux qui vont durer sur plusieurs années parce qu'on va aussi les livrer au fur et à mesure des livraisons des projets immobiliers. Mais il va y avoir quelques temps de souffrance. On va demander de la tolérance de la part de nos 15 000 concitoyens déjà présents. – Autre dossier, celui dit de la Villa Chamangau. Alors vous allez nous l'expliquer, qui doit aller à un moment à la fameuse caserne des pompiers de la Benoge, que tout le monde connaît, que tout le monde voit, et qui pourrait, qui devrait aller en attendant, en tout cas sur les fameuses allées de serre, bien vite d'ailleurs, ces allées de serre. En deux mots, la Villa Chamangau, c'est quoi ? Et quel est le projet ? La Villa Chamangau est un projet qui a été détecté lors de la COP21 et que Hore Atlantique a souhaité voir s'installer dans la caserne des pompiers de la Benoge, qui n'était aujourd'hui pas disponible. La Villa Chamangau, c'est une addition d'expériences récoltées sur toute la planète par une personne qui s'appelle Catherine Bertillet. Et ce sont des projets qui tentent à démontrer que l'on peut vivre avec une empreinte écologique la plus réduite possible. Ce qui tombe bien, puisque nous sommes 15 000 habitants, comme nous le disions, nous allons être 30 000, il est exclu que la multiplication par deux de notre démographie entraîne une multiplication par deux du coût écologique de cette démographie. Donc tous les démonstrateurs qui pourront nous amener à réduire ce coût écologique seront bienvenus. Chamangau en est une addition, c'est de la pédagogie, c'est un démonstrateur et c'est éphémère. D'accord. Pour accueillir Chamangau. Et physiquement, il y aura quoi ? Physiquement, il y aura plein d'installations. Donc ce sera un bâtiment qui sera d'abord bas, c'est du rez-de-chaussée, il y aura des zones de récupération de déchets et de transformation, des déchets tout à fait anodins, il y aura des zones de production de nourriture, il y aura une zone également de restauration, c'est une addition. Et ça sera sur les allées de serre a priori, à quel moment ? A priori, on peut imaginer que le projet sera construit avec les métropolitains, les bordelais et les bastiniens en début d'année prochaine. D'accord, décision prise en début d'année prochaine ? Non, la décision est prise puisque le conseil métropolitain, c'est le conseil métropolitain qui a attribué l'autorisation d'occupation temporaire. Et normalement, le projet Chamangau devrait commencer à avoir le jour petitement et doucement au début d'année prochaine, pour une durée de 4 à 5 ans, en attendant la livraison, qui est contractualisée d'ailleurs, en attendant son installation plus pérenne, dans la caserne des pompiers de la Benoge. Un beau projet. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Syrie. On va conclure avec ça sur ce quartier de la Bastide. Merci pour ce tour d'horizon du quartier de la Bastide, en plein développement, comme on l'a dit. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Sautolk. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?